Bonjour, bonsoir à tous, on est de retour sur Hand of Fate. Dans le dernier épisode, on a vaincu les deux premiers boss. Et là, on va pouvoir attaquer le troisième. La Dame de Sable. En combat, la vitesse de dépassement réduite selon la quantité d'or que vous possédez. D'accord. Donc si on bat ce boss là, on va gagner notre premier artefact. Qui est à gauche, à sa droite. C'est le premier de mes singles. J'ai ajouté quelques cartes pour spacer le jeu. D'accord, donc là on a de plus en plus de règles qui rentrent dans le jeu. J'aime beaucoup cette animation de début, n'empêche que je trouve ça très classe à la distribution. D'accord, donc là on a de plus en plus de règles qui rentrent dans le jeu. Ou peut-être qu'on est juste en train de tourner autour de la roue. Et en plus dans les mêmes mémoires, de temps et de temps encore. D'accord. Donc comme d'hab, je la rencontre. Vu ce que j'ai... Je pourrais lui demander de l'or. Ça me servirait pour peut-être acheter un bouclier. D'accord. D'accord. Un petit gold. Pour vous donner un taste pour ça. Me donne 55 d'or. Très bien. De nombreuses armes enchantées ont de puissantes capacités qui peuvent renverser un combat. Toutefois, leur porteur doit penser à les utiliser. Adieu mortel. Ok. Monsieur Lionel. Ok. J'ai commencé à me wonder si vous allez simplement laisser cette carte comme un moyen de mettre vos mains sur un bouclier. Je vais demander, je vais donner de l'or. Si ça se passe comme les deux précédentes fois, ils vont encore me donner un bouclier. Et ils me donnent un bouclier. Très bien. Alors c'est le bouclier de base. Voilà. Donc rien qu'a changé. Le prêtre serviable. Le prêtre va demander en fait la moitié de ma nourriture. Et selon le nombre de nourriture que je lui donne, on va avoir un tirage de cartes et on aura une bénédiction. Donc si je lui donne vraiment pas beaucoup, j'aurai des cartes échec dans le tas. Mais si je lui donne, bah là, au moins 8 quoi. J'aurai que des cartes réussite. Voilà. J'ai même une réussite critique. Dommage, j'ai aidé là. Donc j'ai une bénédiction. Si j'étais tombé sur la réussite critique, j'en aurais eu deux. Il dit quelques mots dans la langue des anciennes religions et touche légèrement à votre front. Voilà. C'est quoi la bénédiction ? Les bénédictions restent toujours actives et ne sont jamais retirées. Aucun que tu m'aimes bien sûr. Alors tu es à l'endroit où tu as commencé, comme toujours. Ce sera actif pendant notre partie jusqu'au prochain boss quoi. Les morts vivants qui frappent physiquement le joueur subiront eux-mêmes les dégâts. D'accord. C'est pas le niveau des morts vivants, j'ai pas trop l'intention d'être touché. Donc c'est bof on va dire. On s'en bat. 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 J'ai plus beaucoup de nourriture. J'ai 5 de nourriture. Ce serait bien si je tombe soit sur un marchand, soit sur une chute de rocher. Une chute de rocher. Pour arriver à la reine. Tant de nombreux places potentiels pour un assailant pour arriver à l'autre main. J'ai vraiment de la chance. Vous évitez les rochers en plongeant dans une petite grotte. Quelques minutes plus tard, vous en sortez et contournez les rochers. Vous entendez une voix quelque part au-dessus de vous qui dit, est-ce que je l'ai eu ? Ah ouais d'accord c'est des bandits. Moi je les ai attaqué. Vous pouvez escalader les rochers pour attaquer. 5 bandits. Ça devrait aller. J'ai même un bouclier. Ça devrait être très simple. C'est pas l'armée idéale pour battre les bandits mais bon. Je me suis pas fait toucher une seule fois donc ça va aller. Je pille les corps. Je gagne à haut. En reflétant un projectile, ce home crée une petite explosion. Très bien. Ça servira pour l'arbalète à la fin. Distinctly average. Qu'est-ce que tu espères de me dire ? Congratulations. Je vais juste mettre l'armée en moyenne. J'ai plus beaucoup de nourriture. Ça descend. Hall du Roi-Mort. Greed. Si ce n'était pas de greed, alors qui va jouer dans ce jeu ? Très bien. C'est encore une fois le hall. Très bien. Je me débarrasse d'une des deux cartes. Je peux choisir lesquelles mais c'est pas grave. En vrai, ça ne m'aurait pas dérangé du tout d'affronter les 4 crânes. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. L'arène en même temps va lutter contre vous. Beware de ma trappe. À partir de maintenant, il y a des pièges. On peut voir sur le côté, il y avait un... Voilà, là on peut voir un projecteur de... Ça doit être des flèches. Il faut éviter de marcher devant quoi. Ça marche aussi sur les ennemis par contre, donc ça peut être cool. Trois cartes gagnées. J'espère qu'il y a de nourriture. Je vais prendre mon pomme équipée. Juste une de nourriture, c'est nul. Un petit extra de santé. Mais c'est seulement une respite momentaire. 115 points de vie. Déjà faudrait qu'ils arrivent à me toucher les pauvres. Je vais arrêter, je vais prendre la nourriture. Il doit rester un niveau complet. Normalement. Si vous vous demandez pourquoi vous avez collecté tout ce gold, vous avez maintenant votre réponse. Je n'ai vraiment pas besoin d'acheter de l'équipement. Je ne suis pas intéressé pour l'instant. Ils n'arrivent même pas à me toucher, donc ce n'est pas important. C'est mieux que de l'étendre sur une route malheur. C'est certainement. Vous êtes près de son chemin, et plus confidente que j'avais imaginé. Peut-être qu'elle va jouer à ce point, Mark, et nous verrons votre véritable métal. Arrivée indécente. Viennez ceci et décidez mon token. Vous semblez louches, mais vous n'avez aucune idée de ce que nous traversons. Alors ne vous en mêlez pas. Je ne demanderai pas deux fois. Nous n'avons pas le temps pour les protestations. Les hommes masqués quittent l'endroit, embarquant le jeune homme à la lumière sépulcrale de leur torche. Vous vous laissez prendre de la distance, puis suivez leurs traces dans la forêt. Lorsque vous les retrouvez, vous constatez avec surprise qu'ils sont réunis autour d'un portail béant qui tourna dans une aura terrifiante. Malgré leur déguisement, il semble évident qu'aucune des silhouettes encapuchonnée n'apprécie la vision qui s'offre à elle. Certaines semblent clairement effrayées. Six hommes portent sur leurs épaules leur captif jusqu'au portail, comme s'ils portaient le cercueil d'une personne déjà morte. Comme il porterait. Le jeune homme se débat éperdument dans sa prison de cordage. Bah oui, je m'interromps. Il essaie de le tuer quand même. Vous surgissez de votre cachette et suppliez à la foule de ne pas poursuivre leur étrange rituel quel qu'il soit. Mais ils ne vous écoutent pas. Leur chef vous interpelle. Si cet homme étant persuadé que l'un des nôtres ne devrait pas partir pour les enfers, peut-être va-t-il y aller lui-même. Immédiatement, les hommes se saisissent de vous et vous poussent vers le portail. Vous avez beau vous débattre, ils sont trop forts et trop nombreux, vous trébuchez à travers le portail. Vous tombez doucement au sol, vous êtes dans une forêt en tout point semblable à celle que vous venez de quitter, à deux exceptions près. La foule d'hommes masqués a disparu et le ciel brûle de la flamme rouge. De bêtes infernales émerge du ciel de souffle. D'accord donc je suis en enfer. Bon, on va s'en sortir. Si j'arrive à faire 3 coups à un ennemi qui est au sol, en général je l'achève, à moins qu'il soit un boss. Je l'achève. Ok, ils étaient un petit peu plus solides mais c'était pas un problème, ils m'ont même pas touché. Mais bon, bien sûr ils ont un niveau plus élevé que les bandits, ça c'est vu. Après que vous avez détruit les bêtes infernales, le portail s'ouvre de nouveau. Le vortex vous aspire et vous renvoie dans la forêt de vous êtes partis. Prends le token, c'est votre. Ok, donc j'aurai la suite à cette quête. Le concile blanc. Un challenge pour vous. Et un token si vous réussissez. Au crépuscule vous arrivez à un petit village nommé Basseport. Les habitants sont rassemblés dans une auberge miteuse. Une voix furieuse retentit. Il faut faire quelque chose. Ils ont pris tout notre heure et notre nom est tueur, crie un paysan. Est-ce que personne n'aura le courage de les confronter ? Donc je les aide. Ils sont partis par là, il y a moins d'une heure. Vous rattrapez rapidement une bande de brigands. Ils semblent très sûrs d'eux et peu pressés. A votre approche, celui qui semble être le chef vous remarque. Tuez-le, ordonne-t-il en vous montrant du doigt. Il a l'air de chercher les problèmes. 7 bandits. Ça commence à faire beaucoup mais... Bon, j'ai 115 points de vie et j'en ai pas perdu un seul depuis le début. C'est parti. Non, on a le monde. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Bon. Bon. On voit ce que ça... Ce que ça fait quand les ennemis sont sur nombre, mais c'est toujours pas un problème. Vous rassemblez les objets voilés, les ramenez au villageois et les rassurer. Ces bandits ne vous menaceront plus. Boss n'était pas des bandits, explique un gamin. Il travaillait pour le Concile Blanc. C'était à notre tour de faire offrande. Donc c'était pas des bandits ? J'aurais pas du les tuer alors ? J'imagine que de toute façon il fallait les tuer pour continuer la quête, donc j'ai le jeton au moins. Guérisseur ambulant. C'est un marchand, je veux pas m'arrêter. Le chant du Minotaure Blanc. On joue pour un token maintenant. Il s'approche de vous. Eh bien, eh bien, qu'avons-nous là ? Un grand aventurier, je présume. Pas un amateur de contes chevaleresques et de mauvais goûts et de vulgaires chants tribales. Vous, mon seigneur, méritez une balade épique. Un chant de mort, d'héroïsme et de sang versé. Le barde vous chante la balade du Minotaure Blanc. Une créature légendaire dotée d'autant de force que de magie. Son pouvoir est tel que nul aventurier, nul chasseur de primes ou pierre de trésors n'a jamais parvenu à l'infliger une défaite. Une fois son chant terminé, le barde se penche vers vous et murmure. Le Minotaure Blanc n'est pas une légende. Il y a deux nuits, j'ai rencontré un homme qui l'avait traqué comme son ombre. Je pense que n'importe quel aventurier serait intéressé par le récit qu'il m'a fait l'honneur de partager avec moi. Il est votre contre une petite donation. J'ai assez d'argent. Cool. Et tu mets sympathique. 5 pièces d'or, ça te semble raisonnable ? Bah carrément. Le barde partage avec vous toutes ses connaissances sur Minotaure Blanc. Donc je gagne le jeton. Vos prévisions sont basées. Pouvez-vous presser ? Donc là il faut que je prenne le bon chemin. Je pense que le jeu peut me piéger et que ce soit là. En effet, c'est là. J'avais raison. C'est là. J'ai bien fait d'aller là. D'ailleurs oui, c'est pas comme si je le savais. Les cartes elles changent toujours d'endroits. Je connaissais un petit peu le jeu mais je... La dame des bandits a été faite esclave lorsqu'elle était enfant pour être éduquée dans le désert. Au fil des ans, elle a soudouillé et assassiné tout obstacle pour devenir le bras droit des voleurs du désert, prouvant ainsi sa fourberie impitoyable. Allons-y. Donc elle a deux bandits avec elle. Alors j'ai le casque qui fait des dégâts si je renvoie les flèches. Donc je vais pas détruire l'arbalète maintenant. Comme un con, j'ai pas réussi à paraitre. J'ai pas vu l'explosion. Ça marche pas avec les carreaux d'arbalète. Je sais pas si elle met dans l'arbalète ça me ferait exprès de l'arbalète. Ça va. Elle a été pas très dure. Faut juste se méfier de l'arbalète je me suis fait tuer comme un con au début. C'est évident, je pense. Donc souvent ceux qui ont battu Plowshaire à l'arbalète mourent par les instruments grimes de leur industrie. Encore, elle a battu bien et bravement. C'est tout ce que j'espère de mes pawns et des joueurs. Donc amélioration du gobelet, contre-attaque plus forte. Donc mes contre-attaques infligent plus de dégâts. Mes attaques et tour-descentes rendent mes ennemis confluent plus longtemps. Mon équipement débutant est amélioré. Donc maintenant je commencerai pas avec... Là au début je commençais juste avec une hache rouillée sur moi avec 20 dégâts. Maintenant je commencerai avec une hache normale de 25 de dégâts et un bouclier. J'aurais plus besoin de chercher un bouclier qui était le problème de chaque partie pour l'instant. Les bandits ont désormais plus de force, les squelettes ont désormais plus de force et les bandits ont désormais des armes de génie. Voilà, ça va devenir corsé appartient de maintenant, les ennemis vont plus être battus en 3-4 coups comme je le faisais jusqu'à là. Alors tous les jetons que j'ai débloqués. Les sous-titres sont encore la ramasse, il a dit j'ai mis des années à confectionner chacune de mes cartes et vous me les avez pris en quelques instants. Alors pour vous être occupé du prêtre serviable, voilà donc je reçois deux objets qui pourront être des récompenses et une nouvelle carte charité. Alors juste ce que je veux dire, je reçois encore une carte charité, ça voudrait dire qu'à partir de maintenant je pourrai tomber plusieurs fois sur le prêtre dans une même partie. Si j'avais qu'une seule carte charité, je pourrai tomber qu'une seule fois sur lui et c'est tout. Là maintenant, il peut tomber plusieurs fois sur lui. Votre rencontre avec Karl au Marano 12, vous ont permis d'obtenir cette carte. Pour avoir exploré le hall du roi mort, vous recevez le doffre à trésor. J'avais déjà reçu ça. Pour avoir exploré les enfers, vous recevez Alice au pays des horreurs, la suite de la quête j'imagine. Ça c'est le conseil blanc. Pour avoir apporté votre aide au peuple de la basse porte, vous recevez le conseil blanc 2. Pour avoir écouté le chant du noteur blanc, vous recevez chasser le chasseur. En guise d'en récompense, pour avoir vaincu Madame des bandits, vous recevez ces nouvelles cartes. Donc 3 nouvelles rencontres, et le Valet de Peste qui sera le prochain boss. Donc l'homme-rat. En guise de récompense, pour avoir vaincu Madame des bandits, ça c'est l'équipement. D'accord, donc 3 nouveaux équipements. Et bien, on enchaînera sur le Valet de Peste dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Et bien, on enchaînera sur le Valet de Peste dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !